Nous lisons les textes bibliques du jour, d'abord l'Épitre, dans l'Épitre de Paul aux Hébreux, chapitre 5, les versets 7 à 9. Au jour de sa chair, le Christ a offert à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Nous lisons maintenant l'Évangile, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, les versets 20 à 33. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, qui était de Bethsaida, en Galilée, il lui demandait « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe vient le dire à André, André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie, la Père, et celui qui déteste sa vie dans ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Maintenant, je suis troublé. Et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint donc du ciel. Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Ici se termine l'évangile. Nous nous levons pour chanter le cantique 204. Un et deux, enfin en entier en fait. Les strophes un et deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. et après cela, d'être mortes, c'est parti. c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Père, Père, On entend, on entend ici, de toute part, de la fausse, réconciliation, de la réconciliation, de la réconciliation, puis, puis au triomphe, sans concession, de la vie. Dans ce dernier intervalle de réflexion libre, il semble, il semble que le Christ ait eu l'illusion toute humaine qu'il pouvait encore choisir, éloigner la coupe ou la boire. Dans l'évangile de Jean, Jésus est extrême en ses deux sens. Son sens divin, il sait tout à l'avance. Son sens humain, il est homme et même le plus homme des hommes. C'est le seul évangile où on le voit pleurer, le seul où on arrive presque à l'imaginer physiquement, à se le représenter dans sa forme corporelle. Si on dit souvent de l'évangile de Jean qu'il est l'évangile spirituel, cela est vrai dans la mesure où il est également le plus charnel. Il n'est donc pas étonnant que dans notre texte, deux fragments de phrases qui semblent à une distance incommensurable l'un de l'autre, soit subitement rapprochée, jouxtée. Sauve-moi de cette heure, puis juste après, c'est pour cela que je suis venue jusqu'à cette heure. La vulnérabilité du Christ éclate. Mais au lieu de lui ôter sa force, elle l'investit, dès la seconde suivante, d'une force supplémentaire. Que vaudrait la force sans la faiblesse qui la précède ? Elle s'écroulerait au premier choc. Sans la répulsion de la mort, que vaudrait le courage devant elle ? Peut-on parler de courage à propos de ces gens qui meurent si facilement ? Parce qu'ils croient tout de suite rejoindre le ciel, le paradis ou le nirvana. On sait aussi d'ailleurs qu'il tue facilement. Si Jésus n'était qu'obéissant, comme un bon fils bien élevé, s'il se jetait tout de suite sous les roues, que vaudrait pareil sacrifice ? Pas grand-chose. Cela ne vaudrait guère mieux sans doute qu'un suicide de fanatiques ou de disciples de sectes. Cela réduirait le père à une mécanique céleste et le fils à une victime manipulée, un esclave, voire un futur bourreau. Non. Jésus ressemble à cet enfant prodigue dont il relate les aléas dans une célèbre parabole. Il nous dit qu'il faut s'égarer pour se trouver, désobéir pour obéir librement. C'est cela, être obéissant jusqu'à la mort. C'est d'abord se payer le luxe d'être un fils mal élevé, un mauvais fils. Sans cela, il ne peut y en avoir de bon, il ne peut y en avoir de fidèles. Un bouddhiste disait «Celui qui pense être un bon père n'est pas un bon père. Celui qui pense être un bon fils n'est pas un bon fils. » C'est très intéressant. Imaginons une classe comme nous en avons connue à l'école étant enfant, avec ses meilleurs élèves, ses moyens, ses mauvais élèves. Cette classe ressemble un peu déjà à l'image que nous nous faisons de la société quand nous sommes en âge d'y entrer professionnellement. Arbitrairement, nous y transposons les mêmes références. Nous sommes tous marqués par ce modèle type. La raison est simple. Nous savons que les meilleurs sont récompensés et les mauvais toujours punis, maltraités. Comme nous ne sommes pas masochistes, nous avons envie de faire partie des meilleurs. C'est tout naturel. Nous voulons tous faire partie du peloton de tête. Et dans notre approche du christianisme, nous avons tendance à reproduire la même chose. Pourtant, quand nous envisageons la tendresse du Christ à l'égard des démunis, la délicatesse de son amour. Et également, j'ajouterai son amour subversif. Qui croyons-nous qu'il va préférer ? Tout de suite, il va se tourner vers le mauvais élève. Vers le pire. Tout de suite, il va l'aimer. Ainsi, entraînons-nous à passer de temps à autre dans la peau du mauvais élève. Du mauvais élève qui n'est pas paresseux, bien sûr, qui fait tout son possible. Même si nous avons été autrefois l'un des meilleurs ou cru l'être, sans craindre la souffrance qui est le lot du maladroit. Car la réussite du mauvais élève, même si elle exige plus de patience, plus de temps, est un triomphe absolu quand elle survient. Un triomphe selon la foi. Même s'il ne réussit pas, d'ailleurs, ses essais suffisent. Ils sont plus précieux que la facilité intellectuelle du brillant qui décroche diplôme sur diplôme. Si nous n'avons pas de difficultés pour apprendre, qu'apprendrons-nous qu'ils soient précieux, qu'ils soient poinçonnés comme de l'or véritable ? Ceux qui sont en proie aux plus grands obstacles trouveront dans leur succès de plus amples satisfactions et aussi, surtout, une plus profonde compréhension de l'univers dans lequel ils vivent. Ils verront les liens entre les éléments apparemment contradictoires qu'ils le composent. Être chrétien sera pour eux bien davantage signifiant. Jésus, dans notre texte, est en proie à une grande difficulté. Il est redevenu un enfant qui ne veut pas avancer parce que, devant, c'est terrible, c'est inhumain. Il est redevenu l'anon qui l'enfourchera la semaine prochaine, le dimanche des rameaux, quand il courra vers son destin. Un enfant, une bête qui s'obstine, qu'on ne peut faire bouger de force. Comment n'en serait-il pas ainsi, connaissant d'avance ce qui va lui arriver ? Mais quand il se décide, il ne recule plus. Il ne va pas à la mort comme un mourant, mais comme un très vivant, un éternellement vivant. Est-ce à dire que l'horreur de la mort et du supplice qui y mène est évacué de son cœur ? Sans doute non. Elle se poursuit en filigrane, dans l'acceptation, même s'il ne la conteste plus. Le dialogue conflictuel interne est sans doute plus long que les paroles prononcées. Il se poursuit dans le silence. Dialogue entre le Fils de l'homme. Ainsi le Christ se nomme-t-il lui-même quand il englobe en lui les plaintes de l'humanité entière qui deviennent sa plainte. Et le Fils de Dieu, quand l'intimité du Fils et du Père se referme sur son secret. Fils de l'homme, à chaque fois que Jésus se trouve parmi les hommes, au milieu d'eux, qu'il se laisse toucher, prendre par une émotion non préméditée. Fils de Dieu, lorsqu'il précède les événements, en connaît l'échelonnage irrévocable et s'y soumet. Fils de l'homme, Fils de Dieu, on imagine jusqu'à la croix une sorte d'interaction perpétuelle et épuisante entre ces deux natures. Une friction, un tiraillement disharmonique qui, s'il devait durer plus longtemps, serait invivable. En nous aussi, demeure une trace de cette friction, de cet iraillement. Une trace de cette chose invivable. La vie est souffrance. Et parce qu'elle est souffrance, elle est aussi joie, bonheur. non parce que nous aimons souffrir, ni parce que nous brandissons nos souffrances comme des drapeaux, mais simplement parce que la joie est plus grande que la souffrance, qu'elle la traverse. Nous devons pouvoir être heureux, non malgré nos souffrances, encore moins à cause d'elle, mais avec elle. Voilà l'acceptation à laquelle nous sommes confrontés quand nous sommes redevenus de petits enfants maladroits, des annons obstinés. Ce n'est pas gagner d'avance. Beethoven mettra des années et des années, lui le sourd, pour écrire sa musique de la joie dans son ultime symphonie. Et cette joie-là vient de loin. Elle n'est pas qu'un état d'âme. Elle n'est pas non plus seulement intime. Sinon, nous n'en aurions pas fait notre hymne européen. C'est une joie d'autant plus intérieure qu'elle se tourne vers l'extérieur. Une joie qu'on ne peut pas perdre sans se perdre, ou perdre le fil qui relie aux autres hommes. Une joie qui ne craint rien sans méconnaître les dangers, sans les minimiser. Une joie de communication au sens fort du terme, parce que dénuée de peur. Sur le chemin de notre vie, un nombre incalculable de coupes se propose à nous, que nous répugions à boire et que nous buvons. Nous avons moins conscience que Jésus du sursaut de révolte qui nous soulève contre elle. l'implication est moins dramatique. Nous ne serons ni crucifiés, ni couronnés d'épines. Mais il s'agit quand même de petits drames personnels. Sans arrêt, je suis obligée de faire ce que je ne veux pas ou crois ne pas vouloir. ce qui me cause un effort apparemment contre nature. En effet, même dans les réalisations qui nous procurent une satisfaction, même dans nos réalisations les plus positives et radieuses, les plus créatrices, il y a toujours quelque part en nous un enfant rebelle qui dit non d'abord, qui dit je veux être libre, je veux rêver. Le rêve, c'est la liberté. Dans mon rêve, tout est parfait, tout est consolant. Rien ne me brusque, rien ne me contrarie. Cela demande un véritable héroïsme quotidien de soulever le poids de notre inertie mélancolique avant de démarcher, d'entreprendre, agir, parler, rencontrer. Si nous nous écoutions, nous rêverions notre vie au lieu de la vivre. C'est une tentation très répandue et l'âge n'arrange pas les choses. Une tentation diabolique pourtant, car elle sépare le rêve de la réalité, elle incite à les comparer et comment ne pas préférer ce qui est parfait à ce qui ne l'est pas. Il m'est extrêmement dur de préférer la réalité à mon rêve et pourtant c'est ce à quoi je dois arriver. Là est mon épanouissement, mon rayonnement, ma survie. Je dois trouver la réalité plus belle que mon rêve. Oui, la réalité avec ses manquements, ses luttes, son désespoir, mais aussi sa grandeur, ses irruptions de lumière. La lumière de la réalité n'abandonne personne. Elle est comme le soleil qui brille pour tous, alors que mes rêves ne brillent que pour moi. D'ailleurs, si j'aime la réalité, mes rêves en feront partie, ils la peupleront. Il me faut aimer le rêve réel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...